bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui on se retrouve nous sommes le mardi oui le mardi 31 mai voilà on est le dernier jour de mai et aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte que je trouve vraiment trop trop bien voilà trop sympathique vous allez voir elle est très très originale et elle a l'air super simple à faire donc voilà on va se faire cette petite carte alors moi je vais prendre le bloc minté comme ceci de lady voilà famille de minté qui se prénomme lady voilà comme ceci j'ai jamais utilisé encore voilà et j'avais envie d'utiliser ce bloc là pour faire cette carte et là j'étais en train de regarder justement ce que j'allais prendre voilà pour faire mon décor sur ma carte je pense que je vais prendre ça allez c'est parti donc il va vous falloir vous allez voir c'est très très simple il va vous falloir un carré de 21 par 21 up alors un carré de 21 par 21 tac donc vous allez prendre un papier voilà qui fait 21 par 21 ensuite il faudra faire un pli ici à 7 un pli ici à 7 d'accord et ensuite il va falloir faire un pli dans la diagonale en fait qui se trouve juste là comme ceux ci d'accord moi voilà désolé j'avais reçu un message il fallait que je regarde je suis en veille de mouche un truc de fou et donc là en fait là vous allez faire votre pli ce sera à 14 cm et 14 cm voilà voilà pour les mesures allez c'est parti alors du coup je prends ma feuille je prends un fond vert ouais parce que je trouve que je pense que ça va bien aller avec on verra bien donc là j'ai déjà mes 21 donc je vais couper de l'autre côté 21 cm voilà donc là vous faites 21 et 21 j'espère qu'il sera pas trop épais mon papier on verra bien donc là vous allez faire un pli à 7 cm d'accord donc là vous faites un pli à 7 d'accord ensuite vous allez retourner votre papier ici et vous allez faire un pli à 7 voilà un pli à 7 cm donc ça va vous donner ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la feuille vous voyez faut que vous ayez ceux ci là et là un carré ici et là un carré à la fin à deux rectangles d'accord donc ça vous allez le mettre sur votre côté gauche donc là on va prendre une règle un crayon un plioir voilà donc de là à là vous allez faire un pli alors un trait quand je vous ai dit à 14 cm donc là vous faites un trait à à 14 donc là vous prenez votre pli à votre règle vous la mettez à 14 ans en eau d'accord là vous allez faire tracé ici et voilà non même là vous allez tracé ici la diagonale comme ceux ci d'accord donc là en fait en passant par le centre ici vous allez marquer un pli alors je vais prendre la grande règle ça là c'est pas la telle je vois rien je vous dis même pas t'inquiète donc il faut passer par le centre ici d'accord donc là hop qu'allez vous bien et là vous marquez votre pli voilà d'accord il faut que vous ayez ceci d'accord donc là vous allez marquer vos plis donc là les deux plis de 7 cm que nous avons fait tout à l'heure donc là vous marquez votre pli ensuite vous marquez celui ci j'ai un papier vraiment très épais par contre donc pour j'espère que ça va le faire et là hop vous marquez votre plus d'accord alors maintenant pour le pliage donc pour le pliage donc là vous allez rentrer celui ci à l'intérieur d'accord ici celui ci vous allez le rentrer aussi à l'intérieur d'accord il faut que ça soit comme ceci là d'accord une pointe et là voilà il faut que ça fasse comme ça votre pliage d'accord comme une grenouille on va dire et là hop il faut que vous ayez un carré au niveau 10 et voilà votre structure de cartes et voilà j'ai un papier qui est très très épais donc du coup voilà j'ai pas forcément le truc que je veux mais c'est pas mal on prenait un papier qui n'est pas trop épais pour faire ça à chaque fois je vous le dis mais quand il faut faire des pliages faut pas un papier super et donc voilà en fait notre carte ça fait un petit peu 3d et un petit peu je sais pas comment vous dire les trucs de pliage là comment ça s'appelle les origamis voilà on va y arriver on va y arriver on va y arriver donc du coup on se retrouve avec notre base de cartes ici voilà qui fait pour le coup 14 par 14 d'accord donc du coup moi j'ai choisi ce papier là donc moi je le fais je vais le faire comme ça maintenant après vous faites vraiment comme vous voulez d'accord c'est vous qui choisissez comment vous voulez faire donc là voyez j'ai un papier qui va faire 15 15 et voilà j'ai envie de faire un double matage je pense est ce que je fais un double matage en genre en marron comme ça alors soit marron soit en craft je sais pas encore si j'ai assez je vais prendre un marron j'ai assez parce que j'ai qu'une petite chute comme ça je sais pas si elle va me faire les quatre carreaux donc là en fait vous allez avoir quatre carrés de 7 cm donc il va vous falloir quatre carrés de 6 et demi par six et demi si vous voulez faire un matage donc moi je vais déjà voir si je peux faire ça mais ça m'étonnerait sinon je le ferai en bêche en craft je fasse quatre carrés là dedans ça m'étonnerait je teste quand même sans conviction non parce qu'il me semble et je crois que lui parce que j'ai une petite chute quand même qui traîne au cas où là dessous si jamais un des fois que j'ai un petit bout de de marron la même je prends mis au pire donc du coup je vous ai dit 4 carrés donc de 6 et demi par 6 et demi si vous voulez faire un matin si vous voulez pas faire ma tâche vous découpez directement dans votre papier déco d'accord vous découpez directement quatre carrés de 6 et demi par 6 et demi d'accord super je peux le faire du coup moi je me ferme à oui je veux faire craft et finalement on va le faire en marron voilà donc du coup j'ai quatre carrés de 6 et demi par 6 et demi alors si vous mettez votre carré comme ceci d'accord ça vous fait 13 par 13 13 par 13 donc là il va falloir que je coupe des carrés de 6 par 6 pour aller dessus donc là il va falloir j'enlève 3 cm donc j'aille à 12 cm donc là je vais essayer de découper au max mais voilà de garder quand même une parce que moi je vais jouer comme un petit puzzle en fait sur sur ça voilà donc là et 12 sur 12 qu'est ce que je vais pouvoir enlever le plus donc là je découpe mon papier à 12 sur 12 voilà parce qu'il va me falloir quatre carrés de 6 par 6 alors oui vous allez me dire encore la fois j'ai reçu un commentaire oui ça m'embête de découper du beau papier moi aussi je vous assure que moi aussi mais mais voilà après j'espère que ça fera joli donc là hop donc là je vais essayer de garder les papiers de mon puzzle parce que moi je le fais un puzzle mais après vous pouvez faire la déco que vous voulez avec cette carte ok voilà donc on va revoir la fenêtre comme ceux ci ok donc là je vais prendre mes morceaux et tout simplement je vais les coller sur les morceaux marron mais quand je vous ai dit vous n'êtes pas obligé de faire ça d'accord donc là on va déjà coller nos carrés donc là le premier le deuxième mais vraiment elle est toute simple à cette carte c'est pas il n'y a rien de il n'y a rien de vous avez vu le pliage il est super simple mais je trouve que c'est sympa voilà ça change un petit peu vous savez que moi à chaque fois je vous le dis mais voilà j'aime bien faire des cartes qui soit originale que les autres bref c'est pas grave alors est ce que j'ai un papier qui est assez unis là dedans voilà comme là le vert là il est pas mal mais après ça me fait enlever ça j'ai pas envie je suis là j'ai pas envie voyez j'ai eu des papiers que j'ai pas envie de perdre non plus quoi donc si j'utilise voyez je cherche un papier en fait pour pouvoir écrire le mot dessus mais qu'il soit coloré qu'il soit joli quoi mais du coup je pense que je vais prendre un papier blanc normal voilà ça sera mieux voilà pour faire un petit mot ou alors je vais prendre un un craft non je prends un blanc donc là je vais prendre un papier blanc voilà ça va être pour coller à l'intérieur et donc mon papier blanc alors cela c'est les premiers cela c'est ceux d'après donc la bonne carte on a dit qu'elle faisait 14 par 14 donc je vais couper un carré qui va faire 13,5 par 13,5 voilà allez je vais ranger mon massicaux parce qu'il me gêne un petit peu la terre est basse et on va commencer à monter notre carte vous allez voir que un fifou donc là vous allez ouvrir tac et vous allez coller votre carré au milieu là de votre carte en fait c'est voilà pour écrire votre mot pour faire ce que vous voulez après la base une carte c'est pour écrire un mot voilà donc là hop donc là ça se décore pas mais si vraiment ici là vous pouvez remettre un petit carré un petit carré de dessin ou quoi ok ça au niveau d'ici là rien ne vous empêche de remettre une déco d'accord après c'est vous qui voyez donc là je vais prendre la première partie de mon puzzle et je vais coller mon carré ici donc là vous voyez là je vais coller mon carré là moi c'est parce qu'il est en forme puzzle après suivant la déco vous avez pris vous prenez ce que vous voulez d'accord parce que vous avez choisi en déco donc vous coller en fait vos carrés sur chaque carré que vous avez ici donc là j'ai celui ci là on a celui là voilà vous le centrez bien par rapport à vos papiers tout ça tout ça voilà mon papier se relève un peu parce que je vous dis mon papier ma carte se soulève mon papier très épais donc du coup ensuite il ya celui ci qui va venir ici donc là vous refermez avec votre main et vous vous centrez par rapport à votre carré du bas voilà vous allez faire ça pour tous les carrés en fait d'accord à chaque fois vous reformer votre votre carte en appuyant dessus pour voir où faut coller votre carré pour être bien centré et le dernier petit carré on va le coller ici voilà sur le sur le côté blanc voilà ici donc pareil là vous vous centrez par rapport là par contre à votre blanc d'accord parce que là on n'a pas de de verre on a ou centré par rapport au blanc ici voili voilou voyez c'est une carte qui est bête comme fou et voilà ce que ça donne à pas voyez donc bon moi je l'ai fait en en puzzle mais bon on voit pas trop que c'est un puzzle mais voilà la carte et après quand vous l'ouvrez en fait vous avez un carré qui en bas donc là vous avez l'espace pardon d'écrire votre mot donc comme je vous dis ici bas si vous voulez décorer vraiment vous décorer en c'est vous qui voyez si vous avez envie de décorer l'intérieur mais voilà ça sert à rien et voilà quand elle se plie elle est comme ça voilà voilà pour cette petite carte voyez c'est vraiment une carte très rapide à réaliser mais je trouve qu'elle fait un je trouve qu'elle fait un un effet voilà un bel effet bel effet pour pas pour pas grand chose donc je trouve que c'est pas mal alors qu'est ce qu'on va se mettre comme petit mot je ne sais pas j'ai juste pour toi hop pas trop mal ça juste pour toi bon c'est sec ça depuis le temps que j'ai pas scrappé le truc il est sec de chez sec donc la jambe mon petit mot juste pour toi voilà comme ça et on va le mettre ici et je vais mettre du scotch 3d hop allez vous voyez moins de 20 minutes on a fait une petite carte vite fait bien fait très jolie enfin moi j'aime bien voilà après les goûts des couleurs à ça se discute pas il y en avant d'un elle craque ou quoi elle c'est moche qu'elle a fait voilà moi j'aime bien voilà 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 notre petite carte style un petit peu origami vous savez ça nous rappelle les trucs quand on était petit là je vous voyais pas avec les trucs comme ça là je dis une couleur ou dit un chiffre 1 2 3 4 voilà non c'est chiffre 4 choisi une couleur c'est une couleur après on disait ouais nani nana on marquait des mots dedans vous savez enfin je peux comment ça appelle les trucs comme ça et voilà ça me rappelle ça un petit peu là voilà le fin le la pliure comme ça enfin bref ça fait retourner en enfance un petit peu ça fait du bien non non voilà ma petite carte du jour écoutez j'espère qu'elle vous plaira qu'elle vous donnera des idées hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto moi je vous fais des gros bisous je vous dis à ben je tiens à une prochaine une prochaine vidéo en attendant va profiter scrapper bien surtout restez comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous la team j'aime